On va vous présenter un livre qui s'appelle Hunger Games, qui signifie en anglais les jeux de la fin. Il y a trois tomes, le premier qui s'appelle juste Hunger Games, le deuxième l'Embrasement et le troisième la Révolte. Il a été écrit par Suzanne Collins. Alors en fait l'histoire se déroule dans les Etats-Unis, dans le futur, qui ont été séparés en douze districts et dont un autre qui a été disparu, le district 13 qui a été disparu. Et aussi il y a la capitale qui s'appelle le Capitole et le nom de ce pays s'appelle Panem. Alors en fait il y a eu une guerre, il y a des années de cela, qui a détruit tous les Etats-Unis. Et le président Snow, il a décidé d'organiser des jeux pour ne pas qu'il n'y ait une autre guerre. Et chaque district doit fournir deux tribus, un garçon et une fille entre 12 et 18 ans, qui vont se battre à mort dans une arène. Et il y aura un seul survivant. Donc dans le tome 1, c'est la 74ème édition des Hunger Games. Et dans le district 12, donc le plus pauvre district de Panem, c'est Katniss Everdeen et Pita Melark qui sont choisis. Donc ils ont un mentor, c'est Amit, je ne sais plus comment. Donc c'est celui qui a remporté la 45ème édition je crois. Ou la 50ème édition, je ne sais plus. Donc il va les aider. Donc ils vont participer à Hunger Games et voilà. En fait j'ai aimé le livre parce que j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le caractère de Katniss en fait. Qui est un peu rebelle. Et j'ai aimé la différence entre Pita et Katniss qui n'est pas du tout la même vu que Pita est beaucoup plus posée. Et j'aurais aimé voir Gail dans le livre un peu plus souvent, c'est ce que je n'ai pas aimé. Et je trouvais l'histoire trop longue, trop longue, trop longue, s'il n'y a pas de mots, trop longue. Moi je n'ai pas trouvé l'histoire trop longue, en fait j'ai trouvé que c'est une trilogie. Mais elle a su s'arrêter au bon moment. Par exemple, s'il y avait eu un 4ème tome, moi je ne l'aurais pas lu, ça aurait été complètement gavant. Alors que là, bon même si c'est vrai qu'on a du mal sur la fin, on en a un peu marre. Mais... Le premier c'est... Voilà, le premier il faut le lire. Le deuxième, c'est si on a vraiment aimé, on peut. Mais c'est vrai que le troisième il est vraiment facultatif, on n'est pas obligé. Et moi je m'attendais à avoir un 4ème, enfin je voulais un 4ème tome pour justement savoir la suite. Mais c'est vrai, parce que le troisième il ne s'est pas trouvé excellent et je voulais vraiment savoir, enfin... Voilà, vraiment ce qui se passait à la fin. Parce que c'est trop vite, c'est jeter... J'ai l'impression que c'est des mots jetés comme ça sur le livre et puis voilà, c'est fini. C'est tout. Alors moi j'ai aimé Hunger Games, parce que... Surtout le tome 1, parce que le tome 1 c'est là où il y a le plus d'action. Dans le tome 2 c'est plus de l'histoire et dans le tome 3 aussi. Alors que dans le tome 1, comme je vous ai dit, il y aura 24 gays et un seul survivra. Donc il y aura beaucoup plus d'action que dans les autres. Et les actions sont bien détaillées en plus. Alors ça j'ai... Voilà, comme a dit Axel, c'est gore. Sans être, enfin... Le film il n'est pas gore, enfin... Vous pouvez le regarder sans problème, mais... Mais sinon j'ai... Moi j'ai... Comment dire ça ? C'est vrai que le 2 et le 3 ils sont ennuyeux. Le 2 moins que le 3, parce que le 2 il y a plus, il y a de l'action un peu. Mais le 3 c'est... J'ai l'impression, moi au début je croyais que c'était carrément hors sujet quoi. Enfin ça n'avait aucun rapport avec le 1. Enfin moi je me suis dit, mais c'est quoi le rapport avec le 1 ? Au passage, quand vous dites que c'est trop long l'histoire... Enfin moi j'ai pas lu le 3, et quand on est à la fin du 2, qu'on sait qu'il y a une révolution... Je vois mal l'histoire s'arrêter là. Comme ça ? Sous-titrage ST' 501